Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la déduction des frais de déplacement. Il est possible, sous certaines conditions, pour un employé de déduire les frais de déplacement qui l'encourent dans le but de gagner son revenu d'emploi. Les frais de déplacement déductibles sont visés à deux alinéas, soit à l'alinéa 8.1H en ce qui concerne les frais de déplacement autres que l'utilisation d'une automobile personnelle, ainsi qu'à l'alinéa 8.1H.1 en ce qui concerne spécifiquement les frais de déplacement pour l'utilisation d'une automobile personnelle. Tout d'abord, en vertu de l'alinéa 8.1H, il est possible, comme nous le disions, pour des employés sous certaines conditions de déduire les frais de déplacement qu'ils ont encourus dans le cadre de leur emploi. D'entrée de jeu, voyez à l'écran ce que signifie l'expression « frais de déplacement ». Cela inclut, entre autres, les frais d'hébergement encourus dans le cadre des déplacements d'emploi, les repas personnels assumés par l'employé, ainsi que les différents moyens de transport utilisés par ce dernier, y compris l'utilisation de son automobile personnel. Le présent alinéa vise la déduction possible des frais de déplacement autres que l'utilisation de l'automobile personnel, donc ceux qui sont représentés en vert. Vous voyez présentement à l'écran les principales conditions à rencontrer pour qu'un employé puisse déduire les frais de déplacement encourus. J'attire votre attention sur la troisième condition, qui exige que l'employé ne déduise aucune dépense à titre de vendeur à commission. Ce sujet fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Cette condition exige que les employés, afin de déduire leurs frais de déplacement, n'aient pas recours à l'alinéa 8-1-F, qui est un alinéa qui permet de déduire un ensemble de dépenses pour des employés qui occupent un emploi relié à la vente. La quatrième condition, quant à elle, exige que l'employé n'ait pas reçu d'allocations non imposables de la part de son employeur, afin de couvrir ses frais de déplacement encourus. Les allocations, dont il est question, font référence à la notion d'allocations versées à l'employé, telle que vue dans une capsule vidéo distincte. Rappelons-nous que lorsqu'un employeur verse une allocation à un employé afin de le dédommager pour des dépenses encourues dans le cadre de son emploi, la règle générale qui prévaut est que ces allocations reçues par l'employé sont imposables dans le calcul du revenu d'emploi. Cependant, il existe des exceptions où cette allocation reçue n'est pas imposable dans le calcul du revenu d'emploi. Ainsi, la déduction des frais de déplacement pour l'employé est tributaire du traitement fiscal qui est appliqué sur l'allocation reçue, le cas échéant. C'est donc dire que si l'employé a reçu une allocation de son employeur et que cette allocation n'est pas imposable, conséquemment, l'employé ne peut pas déduire ses frais de déplacement. Si, cependant, l'allocation reçue de l'employeur est imposable dans le calcul du revenu d'emploi, conséquemment, l'employé peut déduire ses frais de déplacement. Évidemment, si aucune allocation n'a été reçue de la part de l'employé, ce dernier peut déduire ses frais de déplacement. Le tableau, présentement affiché à l'écran, fait ressortir la logique derrière cette condition. Essentiellement, l'objectif recherché est que le traitement fiscal appliqué aux allocations reçues par l'employé ainsi qu'à sa possibilité de déduire ses frais de déplacement soit représentatif de la réalité économique qui le touche concernant les allocations reçues ainsi que les frais de déplacement qu'il a encourus. Ainsi, dans le premier exemple, si un employé reçoit une allocation qui dédommage des frais de déplacement qu'il a encourus, au point de vue économique, son décaissement net est nul. Conséquemment, au niveau fiscal, il est important d'obtenir le même résultat. D'une part, si l'allocation reçue est non imposable, afin d'atteindre cet objectif, les frais de déplacement se doivent de ne pas être déductibles. A contrario, si l'allocation reçue est une allocation imposable, afin d'obtenir la finalité qui ait un impact de zéro, les frais de déplacement encourus sont conséquemment déductibles. Comme dernier exemple, si aucune allocation n'est reçue par l'employé et que ce dernier doit encourir des frais de déplacement, conséquemment, du point de vue économique, il a un décaissement net. Conséquemment, au point de vue fiscal, le même résultat doit être atteint, et ainsi les frais de déplacement sont déductibles. Une cinquième et dernière condition s'applique et vise spécifiquement la déduction des frais de repas encourus. Donc, afin qu'un employé puisse spécifiquement déduire des frais de repas encourus dans le cadre de ses déplacements d'emploi, en plus de satisfaire toutes les conditions que nous venons d'énumérer, l'employé doit satisfaire une condition supplémentaire, à savoir que ses déplacements l'est obligé à s'absenter pendant une période d'au moins 12 heures de la région métropolitaine où est située l'entreprise où il occupe son emploi habituellement. De plus, les frais de repas qui seront déductibles correspondent à 50 % des frais de repas réellement encourus par l'employé. Passons maintenant au deuxième alinéa qui concerne la déduction des frais de déplacement, à savoir l'alinéa 8.1 H.1. Cet alinéa, quant à lui, vise spécifiquement la déductibilité des frais de déplacement constitué par le fait qu'un employé utilise son automobile personnel dans le cadre de ses déplacements d'emploi. Encore une fois, dans le tableau présenté à l'écran actuellement, cette partie est représentée en vert. Ainsi, toutes les conditions à remplir que nous avons étudiées dans la partie précédente de la capsule vidéo et qui concernaient les frais de déplacement autres que l'utilisation d'une automobile personnelle s'appliquent de la même façon ici. La seule raison pour laquelle cette composante des frais de déplacement fait l'objet d'un alinéa distinct est dans la façon de calculer le montant déductible. Ainsi, contrairement aux autres frais de déplacement pour lesquels il est relativement simple de trouver le montant déductible puisque, à l'aide d'une facture, un employé est capable de faire ressortir soit son coût d'hébergement, le coût de ses repas ou le coût de ses différents moyens de transport utilisés, on ne peut pas en dire autant sur la facilité à trouver le montant déductible quand un employé décide d'utiliser son automobile personnelle. La façon de trouver le montant déductible à titre de frais de déplacement relativement à l'utilisation d'une automobile personnelle par l'employé se fait de la façon suivante, à savoir, l'employé devra cumuler tous les frais qu'il a encourus avec sa voiture durant toute l'année, ce que l'on appelle à l'écran les frais afférents, auxquels il pourra rajouter, le cas échéant, les intérêts qu'il paie sur un emprunt relié à l'achat de son automobile et auxquels il pourra rajouter, le cas échéant, une dépense pour amortissement relativement à cette même automobile qu'il aurait acquise. Cette comptabilisation de tous les frais encourus relativement à l'automobile personnelle de l'employé fait ressortir le coût total annuel de l'automobile pour l'employé. De ce montant, une fraction est déductible dans l'année, représentée par la fraction que représentent les kilométrages parcourus dans l'année pour les fins de son emploi sur le kilométrage total parcouru avec la voiture dans l'année. Donc, à titre d'exemple, si 15 % du kilométrage parcouru dans l'année constitue des kilomètres parcourus pour fin d'emploi, alors 15 % de l'ensemble des dépenses relatives à la voiture seront déductibles. Voyons maintenant de plus près l'ensemble des frais qu'un employé peut comptabiliser à titre de dépenses reliées à son automobile personnelle. Tout d'abord, les frais afférents visent tous les frais nécessaires et encourus pour le bon fonctionnement de son automobile. Les frais afférents incluent aussi, le cas échéant, les frais de location mensuels payés par l'employé dans un contexte où son automobile est louée. Dans le cas contraire, si l'auto a été achetée par l'employé, conséquemment, il n'y a pas de frais de location. Cependant, pour cet employé, il y aura la possibilité d'une part de prendre une déduction pour amortissement sur le coût d'acquisition de sa voiture, et d'autre part, de pouvoir déduire les intérêts qu'il paye sur un emprunt contracté pour acquérir son automobile, le cas échéant. Les règles d'amortissement fiscal ne sont pas sujets à la présente capsule vidéo, mais de façon sommaire, nous pouvons résumer les règles d'amortissement visant les voitures comme étant des biens de catégorie 10 sur lesquels le taux d'amortissement est un taux dégressif de 30 % avec l'application d'un demi-taux l'année de l'acquisition. C'est donc dire que pour la première année dans laquelle l'employé acquiert l'automobile, le taux d'amortissement est de 15 % pour cette première année. Finalement, il est important de prendre en considération les limites applicables à certaines de ses dépenses. Ainsi, parmi toutes les dépenses relatives à une automobile personnelle que nous venons d'énumérer, trois d'entre elles sont sujets à une limite, soit les frais de location d'une voiture, l'amortissement du coût d'achat d'une voiture, ainsi que les intérêts payés sur un emprunt contracté pour acquérir la voiture. Ces limites sont mises en place afin de tenir compte du fait que la loi de l'impôt reconnaît la situation où un employé doit utiliser son automobile personnel et conséquemment accorde des déductions fiscales relativement aux coûts supportés par l'employé, mais le législateur juge que la portion luxe reliée à la détention d'une automobile coûteuse n'a pas à occasionner plus de déductions pour un employé concerné. Ainsi, sur les trois dépenses que je viens de nommer, le législateur a mis un montant maximum à titre de déduction annuelle pour ces montants. Tout d'abord, pour les frais de location, le montant maximum qu'un employé peut comptabiliser dans ses dépenses automobiles avant d'en faire le prorata basé sur le prorata du kilométrage est de 800 $ plus taxe par mois. Deuxièmement, dans un contexte où l'automobile n'est pas louée mais qu'elle est plutôt achetée, la limite s'applique sur la valeur totale qui est amortissable. Ainsi, peu importe quel est le coût d'achat réel de l'automobile pour l'employé, si ce coût excède 30 000 $ plus taxe, la valeur amortissable sera limitée à 30 000 $ plus taxe. Finalement, il en est de même sur les intérêts payés sur un emprunt. Ainsi, peu importe quelle est la charge réelle d'intérêt payée par l'employé, si cette charge excède 300 $ par mois, le montant que l'employé peut comptabiliser est maximisé à ce seuil. Afin de valider votre compréhension de la déduction des frais de déplacement encourus par un employé propre à l'utilisation de son automobile personnel, je vous encourage à regarder l'exemple qui est présentement à l'écran.